Le gouvernement béninois a reçu deux appuis de la Banque Ouest africaine de développement, BOAD, ce mercredi 22 juillet 2015 à Kotonou, à travers la signature d'un accord de prêt. L'un des deux appuis s'inscrit dans le cadre du financement des investissements liés au passage des télévisions et radios de l'analogique vers le numérique. Signé par le ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, et le président de la BOAD, cet accord de prêt va permettre à l'État béninois d'impulser le processus de basculement déjà enclenché. Dans ce contexte, je voudrais saluer les importantes avancées accomplies par le Bénin, notamment le renforcement des capacités, la pose d'infrastructures et l'adoption d'une législation sur la télévision numérique terrestre. En ce qui concerne le volet financement, c'est avec une grande fierté que la BOAD a reçu mandat de l'État du Bénin pour mobiliser un montant de 35,5 milliards de francs CFA. Après la date butoir du 17 juin 2015 fixée par l'UIT, Union internationale des télécommunications pour le basculement vers la télévision numérique, forçait de constater que peu d'États africains ont tenu leur engagement. Des retards importants ont été relevés dans la plupart des pays, retards en grande partie liés au coût de l'opération. C'est cet accord et ce bol des frais financiers qui vont nous permettre enfin de déployer le réseau numérique. Nous sommes certains avec ce financement obtenu ce matin qu'il n'y aura pas de doute. Le Bénin sera dans cette opération-là, sera certainement quelque peu dans la locomotive en ce qui concerne l'Umoa. Avec la résolution de la question de financement, le Bénin va certainement sortir de l'impasse dans laquelle le processus de la migration vers le numérique se retrouvait. Les filières béninoises de la BOA, Écobanque, Atlantique Banque, BGFI sont les quatre institutions bancaires qui ont été associées à l'opération de levée de fonds réalisée par l'entremise de la BOAD. Rappelons que le prochain délai fixé par les pays de l'Umoa pour effectuer le virage au numérique est fixé au mois de décembre 2015.